Musique Je venais d'apprendre que j'allais être papa, je terminais l'élève libre Et je suis dans ma voiture, et j'entends parler du fait divers Et je suis mais happé, bouleversé Je dois m'arrêter, je suis rentré à la maison, j'en parle à ma femme, mes copains Et ils me disent tous, c'est impensable, c'est incompréhensible, c'est inimaginable, inexplicable Et à ce moment là je me suis dit, mais au fond, est-ce que je n'aurais pas à faire un film Qui bouleverserait comme j'ai été bouleversé Mais qui en même temps permettrait de rendre ça plus pensable, plus imaginable, plus compréhensible Sans excuser, mais en essayant de comprendre Et puis après on s'est mis à écrire avec Mathieu Reynard et Thomas Wittgen Et on s'est vite rendu compte que cette famille qu'on décrivait comme étant une famille normale Que les personnages qu'on mettait en scène étaient hors normes, exceptionnels Qu'il y avait quelque chose de presque de légendaire dans cette histoire Et d'un peu universel Ça parlait d'argent, de pouvoir, de dépression maternelle Il y avait tellement de choses Mais la trame qu'on avait dessinée à partir du fait divers, ça ne suffisait pas pour faire un film Il fallait après, pendant deux ans et demi, se plonger avec les personnages, rester avec eux et essayer de les faire vivre Ce que j'essaye de montrer avec le film, mais depuis les films précédents aussi C'est que la transgression, la perversion, ça ne vient pas avec les passages à l'acte Ça commence avec le langage Et tu sais, ce qui m'a intéressé dans le film, c'est qu'on a tous dans la vie reçu des cadeaux qui nous mettent mal à l'aise Ou on aurait envie de les refuser, ou on ne sait pas quoi faire avec En général, c'est là que commence le lien pervers C'est parce qu'on sait qu'il y a une dette qui s'instaure Qu'il y a quelque chose qu'on va payer plus cher que ce que ça vaut Et en même temps, filmer la perversion, c'est filmer ce qui se cache Parce que si le mal, on le décelait, il n'y aurait pas de problème Comme dans toutes les grandes tragédies, l'histoire qu'on a écrite Elle est d'abord le fruit d'une grande histoire d'amour Mais aussi, comme on dit souvent en français, l'enfer est pavé de bonnes intentions Chacun des protagonistes de cette histoire a des bonnes intentions Ils ont de l'amour les uns pour les autres Mais ils n'ont pas la lucidité de mettre des limites là où c'est nécessaire Et quand on ne met pas de limites, on perd son intimité On n'a plus de chez soi, on n'a plus d'autonomie On est tout le temps regardé et ça rend fou La transparence totale, la perte de la sphère privée C'est quelque chose de terrifiant Et cette histoire-là permet d'en parler, mais avec une force que je trouvais incroyable Ah mais moi, tous les films, que ce soit Nuit Propriété et Lévelie C'est toujours des triangles Le point de vue d'un personnage m'intéresse peu A la fin, je me laisse emporter par Émilie Par Muriel Mais le lien pervers, il existe Le pervers en tant que tel, tout seul, il n'existe pas Il faut qu'il y ait un évrosé, il faut qu'il y ait quelqu'un qui accepte sa proposition Pour que la perversion s'instaure Et c'est ça que j'aime filmer Donc il faut forcément plusieurs personnages Et les triangulations, alors pour quelles raisons ça ? C'est inconscient Mais j'adore filmer les trios Pour la première fois, vraiment, j'avais envie, formellement, de traduire ça Donc il y a le fond, je dirais le scénario Mais la forme doit traduire ça aussi Et tout de suite, il y a eu cette envie de montrer qu'il n'y a pas d'intimité Qu'il y a tout le temps quelqu'un qui regarde quelqu'un D'où, ça ça a été, j'ai été à la limite d'aller trop loin C'est pas ce que je trouve le plus réussi dans le film Mais d'où l'utilisation des amorces C'est-à-dire que le cadre, la caméra est toujours dans un coin de porte Comme s'il y avait tout le temps quelqu'un qui écoutait Qui regardait en cachette Et puis après, les cadres s'élargissent pour marquer le fait qu'Emilie est seule Mais ce qui me plaisait aussi beaucoup, c'est de montrer, de sortir des préjugés Et à un moment où on est dans des dérives identitaires Où le racisme, le nationalisme grimpe Ça me plaisait de montrer cette femme qui a envie d'aller vivre au Maroc Parce qu'elle aime sa belle famille Qu'elle est bien avec sa belle-mère Que là-bas, elle partage l'éducation de ses enfants Dans une culture qui autorise ça Et qu'en fait, elle souffre ici Parce qu'ici, elle est seule Et qu'elle est... Le machisme, il est dans cette maison Il n'est pas au Maroc Pour la première fois Tu vois, les films précédents J'ai l'impression que j'avais quelque part un peu envie de faire le malin J'avais envie qu'on me dise Ah oui, tu sais faire des plans-séquences Comme Michael Haneke ou Les Frères d'Ardennes Alors je faisais des films en 82 plans Ou 70 plans Et ici, quand je voyais le côté universel de cette histoire Je me suis dit Mais essaye de faire un film accessible Serre-toi du cinéma Ne fais pas le malin Suis les personnages Et c'était très agréable de sortir de cette espèce... J'avais pas envie de faire un film intellectuel Pourtant, je pense que le film amène une réflexion Mais c'est d'abord un film de cinéma Par exemple, j'ai changé de directeur photo Et j'ai travaillé avec un directeur photo Qui a surtout fait des films avec Luc Besson Mais j'ai fait ça parce que je savais Qu'il m'obligerait A ne pas me satisfaire de mes réflexes d'auteur Et ça, je suis content de voir qu'au bout de 5 films J'ai de plus en plus envie d'aller vers un cinéma Peut-être élitiste, mais populaire quand même Accessible, ouais Je trouve que dans son rapport à la forme Je trouve que, par exemple, Audiard est vraiment quelqu'un C'est intéressant ce qu'ils cherchent, quoi, tu vois Quand j'ai vu un prophète Je pensais tout de suite à Tahar Pour Mounir Et je n'osais pas penser à Nils Puis c'est vrai, bon, je vais pas vous raconter d'histoire Il y a Depardieu qui avait dit oui Puis en fait, il a dû faire un autre film Ça s'est pas mis Et donc j'étais coincé Et puis c'est Tahar qui m'a dit Mais moi, j'ai envie de retravailler avec Nils Et en fait, je me suis rendu compte que c'était sans doute une bonne idée Parce que ça permettrait aux spectateurs de s'éloigner du fait divers C'est-à-dire que, comme c'est des acteurs déjà connus par un film On est tout de suite au cinéma On n'est pas dans le réalisme Et pour moi, ça s'était... Excuse-moi, j'aurais dû le couper Pour moi, c'était fondamental, quoi Et puis plonger Émilie dans ce couple Qui a déjà une histoire de cinéma Qui avait déjà une espèce de... Il y a une homosexualité latente dans... Moi, quand j'ai vu un prophète, je trouvais que c'était un film Très homosexuel, en fait Où la tension libidinale de l'homosexualité, de ce désir-là, était là Moi, j'ai pensé à ça pendant le film Et comme je ne voulais pas le montrer Mais je voulais que ça soit présent dans le film Je me suis dit, mais au fond, finalement... Retravaille... Enfin, prends... Donc, merci Jacques Odia Parce qu'en plus, il y a eu Thomas, après, que j'ai rencontré Qui a lu le scénario Et puis qui m'a dit, je peux t'aider à essayer d'aller vers le cinéma Et puis, je crois qu'il faut qu'Odiard se rende compte Et moi, je tiens à lui dire que... Combien il est nourrissant pour le public Mais je crois aussi pour les cinéastes qui l'entourent C'est un film... Ça a été le film le plus éprouvant que j'ai fait Parce que, vu la subtilité que nécessitait Il fallait être subtil avec ce film On ne pouvait pas être vulgaire On ne pouvait pas être too much On ne pouvait pas aller trop loin avec ce film Avec ce sujet-là, cette histoire Et donc... Donc, je voulais travailler dans le doute Dans l'incertitude Parce que je pense que sur un film comme ça Si on arrive avec des certitudes Tu vas droit dans le mur Je me suis très vite rendu compte Que Tart, Nils et Émilie, je crois, sont des grands acteurs Parce qu'ils doutent aussi Et donc, en fait, tout le monde doutait Et il fallait laisser de la place à ce doute Parce que ça devenait fertile C'était productif C'est toujours moi qui ai choisi Mais j'ai toujours stimulé les acteurs Pour qu'ils me disent Ce qui était mauvais dans ce que je faisais Comme je ne le ferais sans doute plus jamais Mais là, c'était nécessaire Donc, je me suis retrouvé dans des situations Où, régulièrement, Nils Arrèche-Trupp Où Tart me disait Mais ça ne va pas, Joachim On peut faire mieux C'est pas subtil Et où, c'est vrai qu'on a réécrit ça ensemble C'est vrai qu'on s'est engueulé Parce que je sentais que Nils n'était pas content De ce qui se passait De l'exigence qu'il avait Mais puis, Tart et Nils sont arrivés sur le plateau Avec l'obligation de faire différent qu'un prophète Et avec l'envie Qu'on ne puisse pas dire Quand Audiard n'est pas là, ils ne sont pas bons Donc, ils m'ont dit Joachim, t'as intérêt à être... Voilà Et comme on n'est pas là pour être copains sur un plateau Que c'est des grands acteurs avec leurs exigences C'est éprouvant Après, il y a Émilie On ne s'est peu parlé avec Émilie Mais elle s'est emparée du rôle Quand je l'ai vue pleurer dans la voiture C'était assez tôt dans le tournage Je me suis dit Voilà, on est dans le mystère Thomas ? Je vais me marier avec toi Tu te dis quoi ?